bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer tout à loire avec le royaume des nains alors on s'était quitté je venais de fédérer la faction qui était là je me rappelle plus c'est laquelle où c'est qu'on voit voilà donc on voit confédération tout reste en trois tours ici là on voit marquer tout reste en trois tours l'expansion soudaine du territoire a provoqué de l'instabilité dans toute la région relation diplomatique moins 40 avec les royaumes nains donc ça dégrade un petit peu c'est normal en public moins 8 et il sera impossible de faire d'autres confédérations tant que ce point ne sera pas réglé donc pendant trois tours encore je vais me taper ce malus mais bon ça va j'ai récupéré un territoire sain une armée à non 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 on peut recruter quelque chose ou pas ici non il n'y a rien à recruter ici à plus de façon je suis en marche forcée alors où c'est que j'ai une caserne c'est où c'est ici ou c'est celle là le pic de la rancune va jusqu'où ok c'est elle elle d'ailleurs la mine de fer elle n'est pas faite on voit la faire et de la rancune voilà et puis après on va passer côté de la rancune comme ça je pourrais recruter les unités en attendant on va en profiter pour regrouper toi et toi on regroupe ouais alors toi je te vire ça me fait économiser des sous je vais gagner un petit peu je te vire ça je l'ai gardé ça peut être bien pour péter une porte éventuellement je l'ai gardé cela je vais faire péter je vais faire péter j'ai combien là j'ai de la passe pour deux non je vais les dégager alors j'ai quoi j'ai un arc busier un arbalétrier il me faut encore quatre arbalétriers ça va me faire donc il m'en faut quatre un arc busier cinq donc faut que je tombe à quinze quinze et j'aimerais bien avoir est ce que je peux faire les drag faire ici langue barbouille non c'est où drag faire il faut quoi pour le faire il doit me falloir l'armurerie un truc comme ça qui viendra qui c'est pas grave donc je vais économiser déjà un peu des sous je vais virer ça je vais prendre des lance torpilles je vais virer ça je vais garder juste ça en basique 1 2 3 4 5 allez je vais virer juste ça et puis j'essaie de faire l'armée comme comme j'avais dit que je souhaitais la faire donc je vais le faire remonter petit à petit et ici j'avais dit que je voulais y faire quoi qu'est ce que je pouvais bien pouvoir y faire c'est pas mal ça oh j'ai fait un hôtel des tueurs ah non il me faut un truc de croissance peut-être je me rappelle même plus ce que j'avais voulu y faire non pas un truc d'armée parce que de toute façon j'y fais pas d'armée ça ça peut j'ai quoi je suis niveau 3 ouais j'ai qu'un bâtiment de croissance et bah je vais en refaire un ou je fais un truc d'ordre public ordre public j'ai 9 tours encore allez on va faire la croissance comme ça ça pourra monter rapidement je sais pas ce que je voulais y faire c'est ça le problème c'est que je sais plus ce que je voulais y faire euh là est-ce que j'ai fait le bâtiment là-haut j'ai fait ou pas voilà voilà au moins comme ça ça me réduit mes choix aïe 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 qu'est ce que je pouvais bien vouloir y faire euh un truc de croissance peut-être ce serait bien pourquoi j'ai pas de bâtiment de croissance pourquoi je n'ai plus aucun bâtiment de croissance surtout ça le vrai problème ah ça se trouve je l'ai construit tout d'un coup parce qu'il va m'en falloir quand même de la croissance je peux pas rester comme ça ad vitam aeternam quoi euh ouais il me reste un peu moi je peux pas le faire de toute façon j'ai le bois ouais allez on va faire la croissance ici au moins comme ça ce sera fait donc je vais avoir combien de croissance ça va se mettre rapidement plus 50 ça me fait chier de faire trop croissance moi aussi parce qu'après ça va coûter du fric quoi bon pour l'instant c'est pas grave on va laisser ça comme ça je vais garder un peu d'argent voilà du calme du calme euh toi comme ça toi tu recrutes encore pendant un tour voilà il n'y a plus d'armée une règle euh putain mais ça va me tuer tout le monde à chaque fois bon pour l'instant je le mets comme ça euh j'ai une rancune ou pas encore ou je dois lui faire quelque chose à l'autre ouais c'est bien ce qu'il me semblait j'ai encore la rancune le tan il va partir devant et puis je vais voir si j'arrive à lui faire quelque chose ah oui je suis rentré en guerre contre lui non c'est bien ça je suis rentré en guerre j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on va aller jusqu'ici il y a quoi en garnison il y a de l'armure donc ça vaut le coup d'en recruter de toute façon je n'ai pas quoi en recruter plus allez toujours ça de pris euh ça c'est pas moi c'est pas moi le stack là est complet j'avais dit qu'il fallait que je fasse plus de drag de fer euh lui bah lui on verra on verra quand je vais du fric pour lui faire son armée euh l'armée elle est comment la garnison bah tiens c'est marrant elle est moins gardée que que l'autre pourquoi la capitale est moins gardée ah oui parce que j'ai jamais fait les murs ça peut peut-être voir un coup que je fasse les murs ça permettrait d'avoir d'avoir une vraie garnison qui me tienne bien la place et de pouvoir débarrasser l'armée à voir à voir allez il n'y a plus qu'à passer le tout ah si il y a un truc que je voulais voir c'était les objectifs 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 quels sont les objectifs alors on voit qu'il me manque 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 c'est où ça ok c'est tout à l'ouest ouest 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 ah ça c'est tout au nord tout au nord tout au nord ok donc j'ai ça à faire faction ça c'est bon et Arkaon qui est ici qui s'attaque à l'Empire remarque j'ai en effet j'ai une armée qui est pas loin j'ai même deux armées qui sont pas loin on va venir ici et puis après on va se barrer là d'un coup mais je pense qu'on se mettra en mode en mode tunnel pour passer sous la rivière à tirer directement là et être à l'abri on va essayer d'aller d'aller topper du du carreau on va essayer d'aller faire ça avec le collègue ouais mid and land ils sont où ces beaux récoups on va essayer de la faire et puis si je peux récupérer un petit peu de fric 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 la puissance économique très faible on va voir si on peut gratter bon et bah c'est fait déplacer un personnage juste un personnage comme ça lui il est considéré comme étant un personnage ou il faut que j'y envoie un bonhomme stop blabla place à l'action donc vous avez remarqué que la vidéo précédente est vachement longue vachement longue et j'ai réussi à la mettre en ligne assez rapidement j'ai mis en ligne la vidéo qui fait pratiquement une heure plus rapidement pratiquement deux fois plus rapidement que mes vidéos qui font 20 à 30 minutes pourquoi ? parce que j'ai changé de connexion internet vu que je ne suis plus chez moi je suis à l'extérieur et du coup ma connexion est vraiment bien bien ah putain il était passé là l'agent ouais mais je crois qu'il est trop balèche j'arrive pas à le taper avec lui faudrait que j'essaye mais je pense que j'y arrive pas on va laisser passer le mouvement ok donc il n'a pas réussi je vais payer alors qu'est-ce que ça me fait échec du héros 63% héros blessés 26% ouais j'ai très peu de chance d'y arriver j'ai une chance sur 10 donc je vais continuer de progresser je vais voir si je n'en trouve pas un moins alors je vais essayer un truc donc là on voit que je vais souffrir d'attrition par contre si je me mets comme ça est-ce que j'en souffre non là je ne souffre pas d'attrition du fait que je me déplace via le tunnel vous avez enregistré les amis on verra on verra au prochain tour si j'ai souffert des pertes là c'est complet donc si je ne souffre pas de pertes ça vaut le coup de faire des déplacements comme ceci la cité elle a défendu comment celle-là c'est quoi c'est gronti ouais il y a un petit garnison comme ça d'où il le sort il l'a recruté un instant qu'est-ce que je pourrais lui foutre il a un truc comme ça brisphère ça ça pourrait être bon ça prend 4 tours c'est long quand même c'est long tout ça je remettrais pas une catapulte des rancunes j'aurais bien mis un lance-flamme mais bon défense contre les charges de tout type où je lui mets un je mettrais bien une unité kak puissante parce qu'il en manque il en manque terriblement allez je lui mets des longues barbes allez je joue qu'à l'unité de longues barbes ça va occuper 2 tours et puis la cram partira là ça c'est déjà vu c'est pas mal ici tant qu'on y est j'investis j'ai l'agent ça me fait baisser les coûts ah bah oui forcément ça baisse ça baisse ça baisse puis toi il peut venir jusqu'à juste après barakvar voilà comment c'est une bonne chose de fait puis après après je viendrai ici je viendrai l'assiéger vu que je suis en guerre et puis je raserai je pire et je raserai je vais pas me faire chier ici je sais pas où il est passé l'autre ou du berlu il doit être en train d'assiéger la ville s'il est pas à côté enfin je pense qu'il l'assiège je vois pas ce qu'il pourrait y faire d'autre c'est ça j'aurifie quand même un petit peu c'est possible ça va attendre un petit peu donc ça c'est bon ça c'est bon par là on voit j'ai 105 quand même c'est déjà pas mal ça me permettra de passer niveau 4 puis niveau 5 oui ça vaut le coup d'investir non par ici il faut que je garde des sous parce que là j'ai une armée que je voulais faire passer pour faire bah limite même ceux là je les vire et je mets que des longues barbes ça peut voir le coup non alors j'ai un arc busier mais on faut un deuxième 1,2,3,4 on va faire que 3 du coup si je peux pas faire plus puis après je ferai avancer puis on verra on verra quand j'aurai plus de sous voilà ça se passe plutôt bien pour l'instant toi t'es pris je sais pas quoi tu sers toi ici ah oui c'était tout à l'heure pour contrer l'armée qui allait pop j'ai le malus encore combien de temps entretien supplémentaire 2220 c'est juste énorme ouais ça c'est marrant qu'une j'ai encore deux tours avec mon malus donc ça c'est bon là j'en ai comme ça pour ce tour là puis après je fais passer je suis pas encore la moitié allez je passe faut que je vois s'il prend un peu d'experts ou pas lui devrait venir ici me faire chier alors qu'est-ce qu'ils font les guerres du carreau le midenland et du coup forcément il remonte les principautés font à lire j'espère qu'ils vont pas venir me faire chier lui il vient il va me faire une action ça c'était obligé il va me faire chier jusqu'à ce que je rase tout son territoire celui-là donc faut vite que j'aille lui prendre ses territoires si j'arrive pas à lui crever la jambe ouais le changement des ordres magiques je m'en fous un petit peu alors est-ce qu'il a bougé ouais vous voyez il a bougé il était à peu près par là sur mon curseur et là il a il a changé bon on va faire un assaut de carnison non putain mais j'ai pas regardé je pensais pas qu'il a été aussi mauvais quoi je peux pas en recruter d'ailleurs maintenant que j'ai fait mon bâtiment il est pas fait encore ouais c'est bon je vais pouvoir en recruter ça ce sera bien ça je m'en fous ça je m'en fous je recruterai celui-là mais je vais attendre que le bâtiment se finisse donc on voit qu'il sort niveau 4 parce que là le bâtiment que je fais il me donne quoi rendu héros recruté plus 4 pour les maîtres des runes et au niveau de la recherche je sais plus où je suis putain ça se trouve ça doit se voir comme le néo il a fait ici rendu héros recruté plus 2 pour les maîtres des runes là c'est que le maître des runes il n'y a pas un truc pour les tannes les tannes voilà coup de l'action moins 20% ouais mais ça me le fait pas devenir meilleur non ça me le fait pas devenir meilleur bon bah ça au moins ce sera fait pour le maître des runes je pourrais en recruter un nouveau et puis après peut-être partir là-dessus brise fer drag fer ça ça me permettra de baisser le coût d'entretien ça ça pourrait être peut-être bien mais après je pense que je vais partir par là bah je vais voir de toute façon c'est un truc qui va me bouffer beaucoup de temps tout à l'heure le temps que je réfléchisse il faut que j'y aille avec une armée précise ou j'y vais avec qui je veux alors les éclairs au rapport de la fumée s'élevant à l'horizon près du col du feu noir ainsi qu'un gros nuage de poussière qui trahit l'avancée d'une armée nombreuse la Ouag approche Thorgrim dépêche des messagers à ses alliés l'heure est venue aux anciens alliés de se tenir une nouvelle fois ensemble dans ce col parsemé d'ossements le destin du vieux monde se tient à nouveau sur le fil du rasoir du rasoir pardon objectif remporter la bataille suivante avec une armée menée par Thorgrim le rancunier et ça va me donner récompense attaquant me plus 3 des ordres plus 10 plus 5 chance expérience plus simple pour les unités en avant de barre immunisé contre la psychologie immunisé contre la psychologie immunité est immunisé contre les accats psychologiques peur et terreur ok ils attendent des renforts il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 alors ça les archers orcs et gobelins c'est pas des gobelins de la nuit ça se gère facilement avec les nains ça se gère ouais c'est le gobelin de la nuit qui est un peu pénible quoi les boys orcs ça se gère ouais ça se gère ça après faut voir l'armée de renfort bah j'irai avec là c'est typiquement faut que j'y envoie l'armée du petit ray toi t'as encore un tour bloqué quoi que là cette armée elle peut contrer mais il ou rage donc on voit que j'ai perdu encore aucun homme donc on voit là tout le long où je me déplace je suis censé perdre des hommes par contre le fait que je vous mette en roue je vous la refaire pour ceux qui n'auraient pas suivi donc vous voyez là j'ai de l'attrition estimation du trou restant au prochain tour 88 donc je vais perdre 22 hommes on est d'accord vous mettez en mode souterrain où vous n'avez plus l'attrition vous voyez quand même vous n'auriez pas suivi ma campagne pour rien vous aurez au moins pris ça si vous n'en étiez pas perçu oui c'est utile de suivre votre joueur c'est un peu donc là je vais pas tarder à l'attaquer s'il pouvait sortir ça m'arrangerait je vais juste la siéger tranquillement j'ai enverré éventuellement elle est là voilà j'aurais peut-être pu me mettre en marche normale toi tu peux recruter quoi de beau alors les arcs tu as déjà et long barb tu as déjà j'ai un petit peu de sous alors ce qu'il faudrait c'est je regarde un peu par rapport à mes sous je voulais faire un mur de ça pour mettre en protection de mes arbalétriers 1 2 3 ce sera pas mal je pense et un quatrième longue barbe pour bien couvrir les flancs et puis après ils feront du corps à corps au milieu je pense que ça peut ça peut être viable à essayer la technique on va voir de toute façon je suis là pour essayer ce truc je suis pas convaincu c'est le canon parce que finalement je m'en sers très mal la catapulte des rancunes c'est bien ça c'est pas trop mal faut voir à l'usage mais l'artillerie c'est vrai que c'est délicat à placer parce que ça ne tire pas par dessus les unités et d'ailleurs ce serait bien qu'on ait un truc qui nous dit on peut te pinguer non on peut pas te pinguer piller des forces naines le canon consiste une âme à l'emporter très puissante essentielle à la stratégie des nains ouais mais ça me dit pas si ça tire par dessus ou pas vous voyez c'est ça qui est dommage est-ce que c'est marqué en bas résistance magique course impossible voilà le truc qui est dommage c'est qu'on sait pas si ça tire ou pas entre guillemets par dessus les unités y'a pas de se cacher résilience ouais y'a rien qui dit que ça peut tirer par dessus l'unité alliée quoi voilà ça c'est le point dommage qu'il faudrait dommageable qu'il faudrait qu'ils améliorent vitesse grand V parce que si tu l'as pas joué l'unité tu le sais pas ça ouais et ça c'est pénible d'être obligé de faire l'essai et de gâcher du temps et des ressources finalement c'est con quoi donc voilà là ça avance plutôt bien là c'est bon j'ai plus beaucoup de sous va falloir que je booste encore moins mes économies parce que là ça va me coûter quoi que là je vais venir je le pille je sais pas si il reste bien grand chose mais bon on verra bien déjà pas mal ce qui serait bien c'est que j'arrive à finir les orques sauvages là enfin ce qu'il y a pas là-bas ça me ferait chuter des rancunes enfin des une rancune en tout cas un bretonie principauté hylienne pourquoi ils sont si forts ah oui ça ça va massacrer par contre faut être raisonnable des fois du coup ce que je ferais c'est que j'y enverrai une deuxième armée après attendez il y a deux tours il était pas prêt c'est là où le chaos par contre il y a deux stacks embuscade découverte on va se mettre là et on se met en embuscade donc dès qu'il sort son armée normalement on intercepte on verra si je le fais ou si je le fais pas bon là déjà il y a un mur c'est déjà pas mal il a recruté je sais pas ce que je le fais recruter mais il l'a recruté c'était quoi que je le fais recruter qui prenait deux tours c'est le long barbe je sais plus ce que je lui fais recruter enfin bon on verra bien je pense que c'est le long barbe il sera lui donner un petit boost pour le prochain tour après j'attaquerai toi c'est bon toi c'est bon toi c'est placé met toi en normal non pas normal ouais là j'hésite ça c'est un ça c'est vraiment pas bon en France je vais me mettre par là voilà au moins ça me protège de l'usure je me rapproche un petit peu de l'autre nain il y a moyen qu'on se tienne et qu'on se sert les coups d'entre frères nains là c'est bon qu'est-ce que je pourrais construire pour booster un peu mon économie ça non non là il m'en faut un je pensais pas forcément à ça mais ça va finir par le faire alors j'essaie de pas y passer 10 minutes comme j'ai fait à l'épisode précédent ce serait bien en même temps vu que comme l'épisode a duré ça peut on va pas trop non plus taper dessus le prix du fer ça me donnerait quoi ça c'est piolet puissance des impulsifs puissance pour les unités avec marteau achat de main c'est tout ici ça me donne plus 5 d'armure moins 5 de recrutement entretien 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 plus 5 d'armure ouais mais ça ne fait pas tout le monde que ça c'est tout le monde toutes les infanteries ça ça peut être bien alors une fois de plus les forgenelles parlent et lancent parlent et lancent un nouveau type de munitions de grosses bombes à propulsion de 100 mort munitions plus 10% point de tirerie je m'en fous un peu de ça par contre ça peut être bien coût de recrutement moins de 10 ouais je pense que je vais partir là dessus je vais faire ça ça me donnait 5% d'entretien moins plus coût de recrutement moins de 5% en soi je m'en fous par contre ça ça peut être intéressant réduction du temps de rechargement de plus 15% donc ils vont tirer 15% plus vite tout ce quartier et ça c'est vrai que ce serait vraiment pas mal du coup lui il reste sur la défensive on va l'attendre on va l'attendre deux pieds fermes 10 mètres de vengeance ouais donc là c'est bon 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 là c'est bon c'est en buscade là il est à côté du copain lui il recrute comme un porc c'est bon allez les rancunes j'ai quoi ah putain j'ai pas réussi à le faire ça il me faut un maître des runes encore deux tours allez die die mon petit Joe die die ce qui pourrait être bien ah bah tiens là je la brasserie que je vais pouvoir améliorer je pense il faut que j'aille jeter un oeil ici ils sont passés où là les boutiques ah putain il s'est mis en embuscade il est descendu au sud ok alors toi j'aimerais bien me faire la bataille et qu'on se quitte sur la bataille ce serait bien parce que c'est un épisode un petit peu vide sinon non mais vous êtes sérieux vous êtes 10 ah ouais mais ils sont en train de prendre cher ici voilà on va jeter un coup d'oeil ça va permettre de voir un peu ce qui se passe oh putain ils ont vraiment tout rasé ici quoi ils ont tout rasé bon ce que je vous propose je vais pas faire le salaud on va se faire la bataille tout de suite petit coup de sauvegarde avant je suis pas à l'abri d'un plantage voilà et puis je vais la faire moi même histoire que vous voyez au moins une bataille parce que honnêtement j'ai pas envie de la faire mais je la fais ça c'est pour vous parce que je sais que regarder un let's play où il y a pas de bataille c'est un let's play un peu pénible même si c'est toute la partie gestion, préparation, recherche et compagnie mais bon alors à quoi je vais devoir faire attention dans cette bataille là ces gros trucs là ça peut faire mal s'ils arrivent au corps à corps la cavalerie qui va peut-être pouvoir me flanquer leurs boys leurs orcs archers qui sont meilleurs au corps à corps qu'avec leurs arcs ça c'est pas des... ça je sais pas ce que c'est ça c'est pas les boys je sais pas comment ça s'appelle ça donc j'irai regarder alors canon orc anti-infanterie si les numis se rapprochent trop un canon orc peut décimer les rangs anti- avec un seul coup bien calculé je vous avouerais que je suis curieux de le voir par contre c'est anti-infanterie donc ça veut dire s'ils m'envoient les monstres comme ils vont le faire dans la gueule je risque de prendre les chers mais bien comme il faut ça c'est lesquels ah bah nickel j'ai bien plus large alors ce que je vous propose de faire voilà toi comme ça voilà toi ici je change de stratégie je vais faire un peu comme sous un pire c'est à dire euh attendez voilà comme ça comme sous un pire je mets mon artillerie en première ligne etc jusque là rien d'anormal voilà toi tu viens là pour tenir prêt en cas de besoin et voilà ils sont mouleurs larges eux je les mets directement sur le côté je les mets directement sur le côté parce que je sais ce qu'il va se passer ils vont me flanquer voilà ils vont me flanquer toi si tu pouvais te rapprocher je t'avoue que ça m'arrangerait bien voilà je vous mets comme ça ça c'est quoi cavalerie de choc on va aller jeter un petit coup d'oeil un petit peu au cg hélicoptère on va raconter ensemble hop bien par là ça c'est les lances projectiles c'est bien ce qu'il me semble là que c'était des heures sauvages de toute façon on a des peintures comme ça je vois pas ce que ça peut être d'autres on reste pas trop près euh je t'ai demandé de te replier pourquoi tu moules putain mais c'est bugué en plus comme ça toi t'as anti-infanterie on va tirer sur leur infanterie ce serait bien je t'ai demandé de te placer je t'ai demandé de te placer euh... oh oui oh oui ça c'est un récouement voilà ça se passe toi viens ici, toi c'est bon t'arrives à tirer, toi t'arrives à tirer encore, voilà va aller choper, toi viens derrière ce serait bien, toi viens comme ça, toi c'est bon t'arrives à tirer, toi retourne toi, toi t'arrives à tirer tout le temps, lui il s'en sort, toi reviens par derrière s'il te plaît, toi c'est mon héros, reviens par là, s'il te plaît, va pas trop loin, ça pourrait te faire mal, on a détruit une écarine, reviens par là, toi je t'ai demandé de te faire leur héros, j'apprécierai, là c'est bon, tirer ou pas lui ? j'ai l'impression que c'est pas fameux, c'est géropopter, c'est une menti large normalement, la cavalerie ça va, on va te faire dessus, c'est pas vrai, toi arrête t'es connerie, viens là je t'ai demandé, il faut que je t'ai demandé de te faire, rien tu viens, je t'ai demandé de te tirer, toi tu tires là comme ça, toi c'est bon tu viens d'ici en remport, toi viens là, toi tu viens là, toi tire leur dessus s'il te plaît, et que ça saute, toi comme ça, là c'est bon, ça couvre tout, donc là c'est bon, c'est bon, là c'est bon, toi tu te retournes, toi tu te retournes, toi tu retournes là-bas, toi c'est bon, tu fais du job ici, maintenant je vais te demander de te placer comme ça rapidement, toi je vais te demander de te placer comme ça rapidement, voilà, euh, va là-bas, je ne vois pas faire de la même chose et je ne vois pas faire de la même chose, je reviens derrière, il est où, ok il est là, voilà, c'est bon, ça va se passer nickel comme papa la maman, là c'est bon, voilà, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, il y a plus Koro ailleurs, il doit te faire les trolls, là, ils sont encore 9, j'ai l'impression que c'est un petit peu merdique ces trucs, ça n'a pas l'air de faire bien fait, peut-être parce que la cadence de tir n'est pas encore assez élevée, je ne sais pas, il faudra regarder les stats, voir comment ils en ont tué, 19, en même temps, s'ils ont tué 19 trolls, c'est bien, parce que ça, c'est des gros trucs, des gros pour leurs healers de dommages, par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de pertes, comme ça, j'aurais laissé gas en charger, j'avais beaucoup moins de morts, bon, ça va, ils ont réussi à en faire 3, 4, bon, c'est pas mal, allez, on accélère ça, il sera désafflégué à max, j'ai presque l'impression qu'il meurt plus de fatigue que sous les coups, parce que là, on pourrait voir, voilà, encore un, allez, ce serait bien que tu m'en tues encore au moins avant qu'il parte, quoi, voilà, bah c'est pas trop mal, non, c'est trop tard, trop tard, ok, bon, bah on va terminer la bataille là-dessus, bon, alors, voyons voir un peu les dégâts qu'on a fait, alors, les gyrocopters ont tué 24, mes canons, 43, bon, sachant que je les ai laissé se faire massacrer, j'aurais peut-être dû les replier, je sais pas, parce que le problème, c'est que derrière, ils servent plus à rien, mais bon, bon, ils ont pu tirer jusqu'au bout, mes arquebusiers, donc, E26, E57, ouais, ça a pas été des plus efficaces, mais quand on voit le nombre de morts fait par les autres, c'est pas si mal que ça, 57 et 26, c'est la moyenne à part cette unité qui a été vraiment efficace, et qu'il y a eu, bah je pense que c'est celle qui devait être au milieu, celle-là, celle qui a tiré tout le temps, tout le temps, donc il reste plus que les orques sauvages à finir, bon, on voit que j'ai eu, euh, mais j'avais plus d'hommes quand même, donc j'avais l'avantage des troupes bien, non, pas si bien que ça, parce que ça c'est du guerrier, non, c'est de la merde, euh, le gyrocopter, elle souffre, pfff, le gyrocopter, quand dire, bah je pense qu'il m'aurait fallu au moins deux unités pour être réellement efficace, parce qu'en gros, au rythme auquel l'ennemi tombe, pfff, ça vaut pas le coup, non, ça vaut pas le coup, ça m'a permis de leur faire, euh, de leur faire mal quand même, qu'on soit d'accord, ça m'a permis de, euh, de faire le job, euh, qu'est-ce que je peux faire, c'est ça que je voulais après, donc allez, hop, ah non, c'est d'attaqué clair, je suis con, ouais, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait, euh, hop, je vais la finir en auto, voilà, au moins c'est fait, euh, si je te mets en force, c'est, ouais, histoire qui se reconstitue un peu plus vite, là, je vais gagner bien deux tours, ok, bon, ça, ça fait une bonne chose de faite, j'ai récupéré du fric, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode pour voir ce que je vais faire avec mon investissement ici, allez, à très bientôt les amis !